Au Québec, entre l'arrivée des Britanniques de 750 à 1960 jusqu'en 1960, il y a eu 300 personnes condamnées à mort, ou plutôt exécutées, pour des crimes civils et une autre cinquantaine de soldats exécutés pour crimes militaires. Dans le bâtiment où on est actuellement, il y en a eu 16, entre 1812 et 1864. Il y avait des milliers de personnes qui venaient regarder ces pendazons, même avant que la prison était ici, on pendait notamment sur les plaines d'Abraham, là où sont les butonneveux, à côté d'un des tours de Martello, le tour de Martello numéro 2. Dans l'esprit du pouvoir à l'époque, c'était important de marquer les histoires du public comme une forme de punition salutaire qui allait les empêcher d'eux-mêmes pécher, mais aussi de montrer que l'État prenait vengeance, ou la couronne prenait vengeance sur les personnes qui avaient osé tuer ou voler ou des choses comme ça. Alors, William Poundin, de fait, c'est un de ceux, à l'époque, sur lesquels on a le plus d'informations, parce qu'on a des, par exemple, on a des notes que le coroner Henry Blackstone ou encore d'autres géoliers, George Henderson, ont pris de conversations intimes qu'ils avaient eues avec Poundin. Donc, on a un peu ces pensées dans ce sens-là, on a toute une documentation, on a aussi pu lui retracer à travers nos outils généologiques magnifiques, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a des zones d'ombrage importants. Par exemple, il y a une famille, sa famille va écrire des pétitions au gouverneur pour demander qu'il soit libéré ou encore que son corps ne soit pas disséqué après la pendaison, parce que pour un maitrier, ça faisait partie de la sentence, on est pendu, le corps est livré au chirurgien pour une dissection publique pour encore plus punir le corps après la mort. C'est vraiment épouvantable, mais ça faisait partie des pratiques. À cette époque, on pendait pour meurtre. Je crois qu'on pendait pour d'autres motifs aussi. Tout à fait. Tout à fait. Pour vol, pour viol, pour trahison. Par exemple, les douze patrelles qui sont pendues sont pendues pour trahison. Ça, c'était à Montréal, à la fin des années 1830. Et c'est vraiment seulement à partir des années 1840 qu'on va diminuer de façon importante le nombre de crimes punissables de mort. Là, on va garder le meurtre, mais aussi le viol. Et graduellement, rendu à la fin du XIXe siècle, c'est là où c'est essentiellement seulement le meurtre qui n'est pas seul de mort. Mais il faut dire qu'à partir de 1830, à part les Patriotes, il n'y a personne au Québec qui est pendu pour autre chose que l'autre. Même si techniquement, on pouvait pendre pour vol ou viol, là, on ne les pendait pas, on les graciait toujours. La dernière pendaison, ça présente à quand? Ici, cette prison ici, c'est 1864. À Québec même, c'est à la fin des années 1930. On part encore dans la prison sur des plaines. Et à partir de la fin des années 1930, on va prendre la décision de centraliser toutes les excursions à Montréal, à la prison de Bordeaux. Donc, dernière pendaison au Québec, 1960, au Canada, 62, abolition de peine de mort pour des crimes civils 76. C'est morbide, mais c'est aussi un rappel salutaire pour se souvenir de quelle était la manière de traiter la déviance des criminels à d'autres époques. Parce qu'on a encore des débats sur le pain de capitaine dans la société aujourd'hui. Et si on oublie un peu c'était quoi l'histoire de cette pratique ici au Québec, je crains qu'on risque d'en revenir ou de perdre un peu notre perspective là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !